Et salut tout le monde c'est Max et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie aujourd'hui Alors tout simplement comme vous avez pu le voir on est dans la cabane vous avez vu le titre On va parler tout simplement de ce qu'on va faire dans cette année là Donc dans l'année 2021 qui normalement sera la meilleure année de ma vie Et de la vie de tout le monde tout simplement parce qu'il n'y aura plus le covid Donc aujourd'hui c'est parti je vais vous expliquer pas mal de choses qui va se passer cette année Donc pour commencer Oui Faites pas attention à ça Bon comme vous avez pu le voir ça s'est encore enlevé Donc ce que je vais faire aujourd'hui tout simplement Donc c'est pas dans cette vidéo que je vais faire ça Parce qu'aujourd'hui tout simplement dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qu'on va faire cette année Donc alors là tout de suite Enfin juste après il va falloir que je remette la bâche parce que ça va me faire chier pour faire d'autres vidéos Donc ce que je vais faire tout simplement c'est que j'ai posé la bâche Et j'ai ensuite donc j'ai agrafé Sauf que par dessus j'ai pas mis de planche pour faire tout le contour pour éviter qu'elle claque et qu'elle s'arrache Donc là je vais mettre des planches par dessus pour éviter que ça s'arrache Donc ça m'embête un tout petit peu le fait que là je dois remettre plein d'agrafes Surtout qu'à mon avis dans tout le contour là il doit y avoir plus de 500 agrafes Je pense que là vraiment je rigole pas Ça fait au moins 4 fois que je la ragrafe C'était l'année dernière Enfin j'ai agrafé 4 fois l'année dernière Et une fois, non deux fois cette année parce que la bâche de la cabane elle s'est encore arrachée Ça fait pas plaisir Du coup ce qui va se passer c'est que je vais pas remettre la bâche d'une dans la cabane pour le moment Parce que comme vous pouvez le voir elle arrête pas de s'arracher et c'est un tout petit peu chiant Donc avant de remettre la bâche tout simplement ce que je ferai c'est que je construirai une porte Donc je la ferai en vidéo Pareil je boucherai le fond pour éviter en fait que tout simplement quand le vent passe Que ça fasse un gros courant d'air et que ça claque Et donc c'est pour cela que tout simplement les planches claquent Enfin que les planches Que la bâche claque à chaque fois Et du coup c'est un tout petit peu chaud Je sais pas si le focus est parfait mais bon on va faire avec Tout simplement ensuite dans cette partie juste derrière Ici il va falloir qu'on vienne enlever toutes les planches Qu'on remette de nouvelles planches Parce que là elles sont pas très belles tout ça tout ça J'ai déjà fait en plus une vidéo l'année dernière là dessus Et j'ai un tout petit peu le son Donc on va refaire une c'est pas grave tant pis Ensuite il va falloir qu'on rebouche ici Qu'on remette de la paille et tout ça tout ça Si je peux je vais tout simplement essayer de faire des rangements ici Pour gagner un petit peu d'espace C'est éviter qu'on est que en bas pour ranger 2-3 trucs Si je peux aussi je ferai la rénovation des petites étagères en dessous Parce que le bois commence à un petit peu tirer la gueule Donc un bon gros coup de ponçage je pense et ça fera du bien Pareil pour le sur refaire un coup de ponçage Après ça sera parfait Ensuite donc dans la partie cuisine on va essayer de refaire Enfin je trouve un meilleur système pour l'installation au niveau du robinet Donc c'est très très pratique Sauf que à améliorer On va essayer d'améliorer quelque chose pour que ça soit directement relié à la citerne de la douche Comme ça j'ai pas besoin de m'embêter Et comme ça j'ai directement une eau assez puissante Tout ça tout ça Et on aura beaucoup plus d'eau que 1 demi litre C'était un petit peu chiant ça Bon alors sur le côté sur les fenêtres ça va rien changer On va essayer cette année de faire donc une table comme je l'avais dit Pour faire quelque chose de vraiment mais vraiment stylé Genre la fenêtre tu l'ouvres ça fait une petite table pour graille Ensuite le contour on va essayer de faire un contour hop tout autour Pour que ça soit d'une beaucoup plus stylé Et là 3 fois mieux Là j'ai des plans dans ma tête c'est vraiment trop stylé Et c'est par là la sortie frérot Yes tu l'as trouvé Au niveau du canapé c'est pareil il va falloir que je refasse quelque chose Parce que je sais pas pourquoi ça s'est arraché J'ai rien capté Je suis revenu comme ça J'ai vu qu'il y avait un truc qui s'est arraché Donc soit on essayait de s'infiltrer dans ma cabane J'ai regardé partout Je me suis rien fait voler heureusement j'ai eu peur Alors que j'ai une grosse télé quête Non c'est pas vrai Au niveau de la porte c'est pareil J'ai fait une vidéo dessus Où j'avais tout simplement poncé rapidement Je vais clairement la re 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 taper Re démonter Un bon gros 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 coup de ponçage A porté deux trois petites finitions Peut-être qu'on viendra légèrement brûler le bois Pour donner un petit côté assez stylé quoi Et pour le mur juste derrière On va essayer de faire quelque chose d'assez dur C'est à dire d'enlever le mur Ouais ouais on va enlever le mur J'en ai rien à foutre On va en fait tout simplement Enlever toute une partie du mur Donc cette partie là On va dévisser tout ça La ramener vers moi Parce qu'en fait en gros la cabane la penche Elle penche de ce sens là Du coup ça fait que la porte elle est pas droite Rien n'est droit Et comme on peut le voir Quand je fais ça Ça bouge Vous voyez tout ce qui se casse la gueule là bas aussi Mais on peut voir que c'est pas C'est pas tout à fait Tout à fait bien Donc c'est pas cool Donc c'est pour ça que je vais essayer de remettre ça De redresser ça Dans l'année Donc du coup comme on peut le voir Il y a pas mal de choses qui bougent un petit peu Comme par exemple ici On a donc là bas On a un mur où je dois faire monter le lierre Donc cette année on va essayer de le faire bien 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 monter Tout simplement pourquoi ? Parce que ce mur là Ce côté là il est un peu moins joli Tout ça tout ça On va essayer de rendre On va essayer de faire quelque chose d'assez plutôt joli Pas comme un chalet Mais me faire un truc Parce qu'un chalet ça va être C'est pas du tout pareil Il y a du chalet Là c'est du bois de palettes Mais on va essayer avec du bois de palettes De faire un truc énorme Très stylé Donc on va essayer ça Pareil Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Cette année il va y avoir de la vidéo Où je vais dormir dans la cabane encore une fois Et ça c'est cool Ça sera mieux organisé Parce que j'aurai ma softbox La dernière fois je ne l'avais pas acheté à ce moment là Du coup ça faisait que j'étais comme un con Et je n'avais pas ma softbox pour filmer Et c'était vraiment mais vraiment vraiment chiant Du coup on ne voyait pas Et comme la vidéo dure 40 minutes Et que j'ai passé 30 minutes dans le noir C'est pas vraiment bien On va faire aussi un projet Donc comme je viens de vous dire On va dormir dans cette cabane Mais je ne serai pas tout seul cette fois-ci Je serai accompagné d'un pote Normalement Voilà Ça peut être pas mal On peut bien s'éclater je pense Faire une bonne soirée et tout tranquillou Franchement je pense ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Avec ce tamis que j'ai fabriqué Je crois que c'est la deuxième ou troisième vidéo de ma chaîne Je ne sais pas combien de vues elle a fait cette vidéo C'est une très bonne question Mais je crois qu'on est dans les alentours de 120 vues Quelque chose comme ça J'ai fait ce tamis Et je m'en sers pas Enfin si je m'en suis servi en vrai Je m'en suis servi pour faire le sol Et bah franchement ça m'a servi Mais là comme on peut le voir Il tient un tout petit peu la gueule Donc ce que je vais faire là dedans C'est que je vais essayer de trouver 2-3 bouteilles sympathiques 2-3 petites décorations Mettre ça à l'intérieur Et puis on va tout simplement fixer ça au mur Et on va essayer de faire quelque chose de stylé avec Donc petite décoration pour décorer Parce que c'est un petit peu ce qui manque dans la cabane Pareil ça n'a rien à voir Mais ça n'a rien à voir tout simplement avec cette vidéo Mais je vais refaire encore ma chambre Et du coup je vais faire vraiment quelque chose de vraiment vraiment stylé Donc je vais vous partager ça sur Youtube J'espère que ça va vous plaire Je fais toutes les préparations Ça va être du très très gros Très très gros projet Donc j'espère qu'il va y avoir plein de monde qui vont voir ces vidéos C'est le principal D'ailleurs si t'es pas abonné à la chaîne N'hésite pas à t'abonner Franchement ça me ferait extrêmement plaisir Cet été il va y avoir du gros De la survie qui va arriver bientôt Normalement si le Covid ne m'empêche pas Et j'ai aussi des cours derrière Voilà faut penser Et faut que je trouve du temps Parce que j'aurai besoin de mon cadreur à ce moment là Donc faudra qu'on se fixe des dates Tout ça tout ça Parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué Mais comme nous on veut reprendre à fond les tournages tout ça Il va être chaud Donc il va falloir qu'on trouve un temps Pour faire des vidéos de survie Ça va être très très important Pareil donc tout simplement sur Youtube Quand vous allez sur ma chaîne Youtube Vous pouvez apercevoir juste en haut Playlist Donc si tu cliques sur les playlists Tu pourras retrouver toutes les vidéos sur la cabane Ensuite il y a un autre dossier C'est toutes les vidéos de construction Et toutes les vidéos de survie Et toutes les vidéos de présentation de machines Comme ça ça te permet en fait tout simplement D'éviter de chercher comme un con sur toutes mes vidéos La vidéo que tu cherches Admettons tu veux regarder tout simplement une vidéo Pour savoir quelle machine t'intéresse Donc admettons j'ai fait la vidéo sur la raboteuse Admettons tu veux voir cette vidéo Tu vas dans la playlist machine Tu regardes Et là tu trouveras donc la vidéo Et c'est beaucoup plus simple Que tout simplement regarder dans Enfin chercher comme ça comme un con toutes mes vidéos Surtout que je viens de remarquer Qu'on est bientôt à 100 vidéos sur la chaîne C'est énorme Voilà tout simplement J'ai commencé il y a à peu près un an Bah ça va bientôt faire Bah ça fait deux ans Ça fait deux ans que je suis sur Youtube Et tout simplement J'ai vraiment tragardé que l'année dernière L'année dernière Et j'ai fait un total d'à peu près Il me semble 64 vidéos à peu près Et cette année on va essayer de battre ce record Donc tous les jours Tous les jours Alors oui je suis débile Je le sais Ça fait très très longtemps que je le sais En gros je vous explique Ce qui s'est passé C'est que j'étais en train de raconter Et que cette année Il va falloir vraiment 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 Tragarder les vidéos Vous allez voir En fait J'étais en train de tourner ma vidéo Tranquilou Et ce qui s'est passé Tout simplement C'est que ma caméra se coupe A 12 minutes 44 Souvent Parce que la carte Parce que la carte en fait Je ne sais pas Ça ne veut pas bien s'enregistrer Du coup Voilà ce qui se passe quoi Donc du coup J'ai parlé pendant 15 minutes J'ai extrêmement le seum Parce que j'ai bien vu en fait Que ça ne filmait plus D'ailleurs est-ce que ça filme ? Donc du coup Si je me répète dans cette vidéo Donc dans cette deuxième partie de vidéo J'ai un petit peu le seum Et j'espère pour vous Que je ne vais pas me répéter Sinon je suis vraiment désolé d'avance Donc alors sinon Je disais que Il y a beaucoup Beaucoup de choses A améliorer dans la cabane C'est à dire que là par exemple On a Tu vois ça Cette partie là Elle bouge Voilà Enfin non mais Ce que je veux vous dire C'est que le mur Il n'est pas vraiment beau On va essayer de retaper 2-3 trucs Le lierre J'avais dit que je vais essayer De le remonter Donc de le faire monter Sur le mur Pour tout simplement Éviter que ça soit dégueulasse On va essayer de faire ça Pareil Faire un gros contour Tout ça Tout ça Donc il y a plein de trucs à faire Donc par exemple Ici Refaire cette partie du mur Parce qu'elle n'est pas très droite Et même C'est pas vraiment joli Donc il y a Dans le fond C'est pas très beau Donc on va essayer de faire Monter du lierre Aussi avec le tamis Comme je vous ai dit tout à l'heure On va essayer de l'accrocher Faire quelque chose D'assez sympathique Au niveau Du contour aussi On va essayer De venir Faire un très très beau contour Donc ça fera un petit bar Et même Ça cacherait un petit peu Les imperfections Au niveau des planches Et ce sera plutôt pas mal Pareil Cette année J'ai d'autres projets Donc là Ça n'a rien à voir Donc avec Avec la vidéo d'aujourd'hui Mais Il va y avoir D'autres épisodes Donc là Il y a l'établi Que je suis en train de faire Donc je vais reprendre bientôt Après les vacances normalement Et Tout simplement Ce qui se passe C'est que là Je suis en train de refaire ma chambre Et je vais essayer de faire Quelque chose De très très stylé Donc je vais essayer De vous partager ça Parce que je vais manipuler La résine époxy Du bois Et De différents matériaux Ça peut être pas mal Et j'espère Que ça va vous plaire J'ai extrêmement Somme d'avoir perdu Plein de dossiers Enfin D'avoir parlé tout à l'heure Dans le vide Parce que tout simplement Il s'est passé Plein de trucs Beaucoup trop bien Sauf que bien sûr Il fallait que ça gâche ça Donc j'ai un petit peu le seum Sinon Donc je sais plus C'est pour ça que je vais vous dire Je sais plus ou pas Mais je vous avais déjà parlé De derrière En gros Qu'il y avait donc les palettes Juste ici Et Donc juste là On va tout simplement Venir Faire Une dinguerie C'est à dire On va essayer de construire Un meuble à l'intérieur Pour que ça soit stylé Et Tout simplement Qu'on ne perde pas de place Alors clairement Je filme dans des conditions J'ai même pas pris le temps De ranger Clairement C'est le bordel partout Donc si à tout moment Je me casse la gueule Franchement C'est normal Voilà Parce qu'en fait Là il y a une planche Il y a une bâche Il y a Non mais je ne vais pas vous filmer le seul C'est C'est vraiment Mais c'est un dépotoir le bordel Là Sans déconner Enfin bref Tout ça pour vous dire ça Il va y avoir aussi De l'aménagement de ouf On va essayer de construire Une petite table Qui s'ouvre Et qui se ferme Pour éviter de perdre trop De place On va fabriquer Des petits meubles Sympathiques Donc Comme cette petite chaise Voilà Enfin ce petit tabouet On va essayer de reconstruire Tout ça Pour avoir Deux petites chaises Des petits bancs Sympathiques Pour pouvoir s'asseoir On va faire des planches A découper Des petits trucs sympathiques Donc tout ça On va le faire cette année Et j'espère que je vais avoir le temps Avec donc Le fait que Avec mon clé court Juste derrière Le lycée Tout ça Tout ça Ça va être un petit peu compliqué Je pense En fin d'année Mais on ne va pas perdre espoir Toujours Certes J'aurais peut-être J'aurais peut-être Deux trois problèmes Pour tourner quelques vidéos Mais ça je vous en parlerai Donc sur Instagram Au pire Et même sur Youtube Je vous ferai une vidéo Pour vous expliquer Et qu'admettant Il n'y aura plus maintenant Une vidéo Toutes les semaines Mais une vidéo Toutes les deux semaines A peu près Ça dépend De comment je m'organise Mais on n'est pas Pour le moment Là-dedans Tout simplement On est dans Dans l'envoi On va tout envoyer Chaque semaine Il y aura une vidéo Et s'il y a une semaine Où je ne fais pas de vidéo C'est que franchement Je n'ai pas eu le temps D'en faire une Ça je vous ferai une vidéo Sur Instagram Enfin je vous ferai une story Pour vous expliquer tout ça Mais comme vous n'êtes pas Tous sur Instagram Bah tout simplement C'est compliqué De vous prévenir Donc il y en a Et vous allez vous poser Des questions Donc tout simplement Je vous préviens On ne sait jamais Il y a beaucoup de choses Aussi à améliorer Par exemple Le toit On va essayer de refaire Quelque chose cette année La tuyauterie Voilà Je vais vous montrer Deux trois trucs Donc en gros Là il y a un petit câble Enfin On a tout simplement Un petit tuyau Qui passe comme ça Hop Et qui sort là bas Et en fait Le truc c'est que C'est vraiment très très bien Sauf que ça n'arrête pas De s'enlever Donc cette année On va refaire Donc la tuyauterie On va refaire des trucs comme ça Ça peut être sympa Et c'est pratique Parce que l'été En fait tout simplement Le fait que je vide l'eau L'eau n'est pas perdue Parce qu'elle va arroser les plantes Et je vais vous montrer On voit bien Mais on voit On voit très très bien Que les plantes Elles sont vraiment vertes C'est vraiment Mais Non je déconne Non mais vous pouvez voir Quand même C'est des buissons aussi Mais je suis con Ça n'a pas besoin d'eau Cette merde En plus c'est moche Tu peux pas mettre Un putain d'arbre Beaucoup plus stylé Que ça Moi je te le déterrais Tu veux dire Je mettais un petit Un petit saut le pleureur C'est beau ça J'en ai les larmes aux yeux Ah putain Tabernacle Alors non Je suis pas faible C'est juste que tout simplement Excuse-moi Pourquoi je pleure ? Non en gros Je vous explique Le vent Ça fait mal aux yeux Voilà C'est grave Quand même What the fuck Bon on va arrêter De pleurnicher Parce que franchement Ça fait mal Ça merde Putain Mais ils sont déconnus Voilà Alors du coup C'est parti On n'a pas terminé La petite visite On va aller tout simplement De ce côté là Au niveau de la douche On va faire un petit débrief assez rapide Donc c'est parti En moins de 30 secondes C'est expliqué Pour commencer juste ici On aura une petite porte coulissante Qui s'ouvrira Comme ça Logique C'est une porte coulissante Le toit On va essayer de refaire quelque chose D'assez sympathique Pour refaire quelque chose De trois fois mieux On va boucher dans le fond Ici Et on va essayer de boucher Cette partie là Pour éviter qu'il y a des grands courants d'air Et que ça vienne Donc claquer la bâche Pareil pour ici On va refaire quelque chose Raboter la porte Parce que comme vous pouvez le voir Elle ne se ferme plus Ça ne se ferme pas Donc cette partie là A refaire Repenser quelques pièces Parce que malheureusement Il y a de la terre Ça ne fait pas plaisir La petite boîte de chocolat Je ne sais plus qui est C'est la foulée Ah oui c'est ma boîte à clous Je comprends Donc il y a ça Le petit muret Juste ici Comment vous dire Il tire un petit peu la gueule Donc on va le refaire un petit peu Juste ici On a un petit buisson Qui va pousser Donc qui va donner de la verdure Et c'est sympathique Au niveau donc De la douche Juste là Bon c'est encore le bordel Mais ça C'est normal C'est la rue T'inquiète pas Ça va le faire Donc voilà On a fait un petit tour Rapidement de la douche De toute façon Il n'y a pas grand chose A raconter Et je vous expliquerai ça Tout simplement En vidéo plus tard Et le coin jardin Voilà Le petit coin sympathique Juste ici Donc Je ne sais pas si tu as vu Je suis en train de faire pousser Mon petit blé là Sympathique Comme ça Cet été On va pouvoir avoir Donc du blé Le refaire pousser Et essayer de faire de la farine Ça peut être stylé Ça tout ça On peut essayer de faire ça Donc Si Pendant la période Où mon pote est là Et on fera la vidéo Donc de survie dedans Et que le blé a poussé On essaiera de faire de la farine Et ça va être vraiment stylé On va essayer de construire En gros Je ne sais pas si vous voyez Mais je ne vois plus le nom que ça En gros c'est un grand bol Avec un grand marteau Je ne sais plus comment on appelle ça C'est une plane je crois Non c'est pas ça Enfin je ne sais plus Et en gros on met ça Tu fais ça Tu touilles Tu écrases Et ça fait de la bonne farine Mon gars Le but ça sera de faire un gâteau Et si on arrive à faire un gâteau C'est formidable Ou même du pain Faire du pain ça peut être pas mal Au niveau du coin aussi Comment dire Palette C'est toujours un petit peu le bordel Il va falloir que je démonte tout Désolé si le cordon Il passait devant Tout simplement Pourquoi ? Parce que d'une Ça commence à me fuir chier De deux Parce que c'est chiant quoi Non mais c'est surtout Que ça prend un peu de place Et voilà Et comme ça je peux Retourner chercher des palettes Les redémonter Donc là il faut que je démonte tout Pour avoir du bon bois Pour faire des bonnes constructions Et là ça sera carré Genre là tout simplement Je sais pas si t'as vu Mais là il y a une petite ouverture Sur le côté Est-ce que ça filme encore ? Si ça filme plus Je vais péter un câble Non t'inquiète Ça va bientôt couper Donc alors ce que je disais C'est qu'ici Tout simplement On a une petite ouverture Voilà Donc c'est pour ça Que en rapprochant J'arrive pas à la rapprocher C'est normal C'est fixé En la rapprochant On va tout simplement Enlever ce petit bordel Et je sais pas si vous vous rappelez C'est pas possible Que tu te rappelles de ça Parce que Le jour là Où j'ai posé la porte Bah j'avais pas encore YouTube Mais en gros Ce qui se passait clairement Je vais pas vous le cacher Mais ça venait correctement C'est à dire que Ce morceau ici Il venait pas buter Comme ça là Désolé Voilà T'as capté Il venait bien se positionner Et là c'était vraiment stylé Bon ça prend Ça approche un peu Tout ça tout ça On va essayer de refaire Un truc énorme Donc si J'arrive à faire De bonnes vidéos cet été Et que je suis là l'été Et machin Que j'arrive à faire De plein plein de trucs Ça va être formidable Donc alors tout simplement On a fait le tour De pas mal de choses Il y a aussi la gouttière Voilà Petite gouttière Qu'on va essayer d'améliorer cet été Tout simplement C'était une petite gouttière De provision Que j'ai fait en moins deux Et en une après-midi En même pas deux heures Je viens de poster au nez mon frère En même pas deux heures J'ai fait ça C'était pratique Est-ce que ça fonctionne A moitié Bon C'est pas vraiment ouf Mais ça fait le taf Donc si vous êtes resté Jusqu'à la fin de cette vidéo N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Ça me ferait extrêmement plaisir Abonne-toi aussi Et Si tu es resté Jusqu'à la fin Mets un petit commentaire Et le mot Ça sera Zoom Voilà Avec qu'une personne Qui peut avoir la référence Mais bon Donc voilà J'espère que t'auras aimé Cette petite vidéo N'hésite pas à t'abonner Ça me ferait extrêmement plaisir Je vous dis à très bientôt Allez Ciao Sous-titrage Société Radio